Une visite guidée pas comme les autres. C'est en mêlant trottinettes électriques et commentaires historiques que Bordeaux Trip souhaite se démarquer et toucher le plus grand nombre de visiteurs. Ce qui est intéressant c'est que par exemple pour les familles qui amènent les très jeunes jusqu'aux très âgés, il va y avoir la partie historique de la présentation de la ville qui intéresse souvent les personnes avec un âge un peu plus avancé. Et les jeunes s'amusent avec les trottinettes ou les monoroues, ils s'amusent. Un moyen de transport pratique et facile à prendre en main, cet engin est aussi souvent apprécié pour un aspect en particulier. Des sensations, des sensations vraiment. On peut s'amuser un petit peu sur les voies, les quais là notamment, c'est vraiment top. Et c'est très ludique. Elles sont un peu bridées donc du coup on ne peut pas aller très vite, mais c'est normal, il faut juste être dans la sécurité toujours. Et puis on va voir jusqu'où on peut aller, clairement. Des trottinettes volontairement bridées à 25 km heure, pour le gérant de la société Bordeaux Trip, c'est déjà suffisant pour profiter d'une belle balade. Ça permet surtout de voir vite beaucoup de choses, parce qu'en une heure on va faire un circuit de 7 km et en deux heures on va faire 14 km. Donc ça permet vraiment de voir tout Bordeaux rapidement et avec le côté faible de la trottinette. Bordeaux Trip bénéficie aujourd'hui d'un réel essor de la trottinette électrique et propose des visites de Bordeaux à partir de 25 euros. Merci. 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 Merci.